Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de problèmes très pressants. Nous avons des panélistes qui vont nous parler de cela. Et pour vous parler un peu plus d'Amazon Watch, nous travaillons depuis 26 ans avec des communautés autochtones pour faire face aux mines, notamment dans le contexte de l'Amazonie du Brésil. Et l'une des théories du changement est de voir comment, en tant qu'organisation internationale, nous avons un rôle à jouer. Et en fait, comment nous sommes complaisants sur ce qui se passe sur le terrain aujourd'hui ? Comment nos institutions financières, comment nos compagnies, comment nous, en tant que consommateurs, sommes complaisants avec ce qui se passe ? Aujourd'hui, nous sommes au Canada pour la COP25, pour la biodiversité. Pourquoi ceci est important à cette conversation ? Tout simplement parce que Bellosan, une petite compagnie minière, est basée ici à Toronto et qui appartient à une banque qui s'appelle Fort Manhattan. Et ils essaient d'ouvrir la plus grande mine dans l'histoire du Brésil, dans la rivière Ching au Brésil. On parle de biodiversité, de la biodiversité à risque à cause de ce projet. Et on parle de la responsabilité. Comment les compagnies venant du Canada vont aller vers des Amazones brésiliennes qui s'attaquent aux droits de l'homme, contre la protection des droits des humains. Et ouvrir des mines autour d'une rivière qui a déjà été sévèrement impactée par les changements climatiques et à cause de l'acte de l'homme. Donc, je suis contente d'être aujourd'hui avec vous. Je suis avec moi des collègues de PIBI, l'Association des peuples autochtones du Brésil, mais également des peuples autochtones de Paris, Mine & Watch, et mes collègues ici, Gabrielle, de Amazon Watch, mais également ceux qui sont avec nous en distanciel. Maintenant, j'aimerais donner la parole à Brianna. Merci, Chrétien, c'est un grand plaisir pour moi d'être présente aujourd'hui avec vous. Merci beaucoup pour votre venue. Merci également à ceux qui se joignent à nous en distanciel à travers Facebook Live. Je suis ravie d'être présente, d'être avec vous, et je me tarde d'avoir une conversation fructueuse. Viviane Arrera, je suis coordinatrice de projets et de programmes pour Amazon Watch, et je vais modérer le panel d'aujourd'hui. Avant de commencer, j'aimerais reconnaître que nous sommes sur des terres autochtones. Nous sommes à Montréal, Foucaféke, qui est soutuée dans les territoires traditionnels des peuples Konékehaka. En termes de Mine & Watch Canada, nous sommes basés à Ottawa, et nous collaborons avec des communautés, des organisations, des coalitions qui se battent avec des problèmes miniers au Canada, mais également en Amérique latine, par exemple, et même d'autres régions dans le monde. Nous appuyons les communautés, les organisations affectées par l'exploration minière et les projets miniers, et nous faisons du travail de plaidoyer avec les autorités canadiennes pour les compagnies et la responsabilité de compagnie. Nous faisons la majorité de ce travail en travaillant à travers des coalitions avec plusieurs organisations ici au Canada, mais également à travers le monde, telles que Amazon Watch, et je vais parler un tout petit peu sur ce point un peu plus tard. Avant cela, j'aimerais remercier les organisations qui ont appuyé l'organisation de cet événement, tel que le Comité pour les droits des humains en Amérique latine. C'est une organisation qui se bat pour les droits humains, mais j'aimerais également remercier et applaudir le collectif COP15 pour l'appui extraordinaire qui nous a été apporté afin d'organiser cet événement et qu'il soit une réalité. Merci au collectif COP15. Et j'aimerais également remercier nos interprètes. Ceci me rappelle que nous avons de l'interprétation simultanée en anglais, français et en portugais. Donc, si vous n'avez pas encore eu vos écouteurs, allez dans la salle, au fond de la salle, et vous avez une équipe de volontaires qui se fera un plaisir de vous aider. Aujourd'hui, le panel d'aujourd'hui, le titre du panel est aujourd'hui, est-ce que le secteur minier canadien va détruire la mine, l'Amazonie? Comme vous devez le savoir, il y a quelques semaines, Canella, tiens, ou bien cette ville abrite la COP15. Et comme vous avez de voir, Justin Trudeau, notre premier ministre, mais également Justin Kibo, qui est le ministre de l'Environnement du Canada et du Changement climatique, en disent dans les informations qu'ils sont très fiers d'abriter cette conférence, la COP15. Et ils disent également, je les cite, ils disent également protéger la nature et protéger la biodiversité au Canada et à travers le monde est une priorité, top priorité pour le Canada. Donc, la question est, comment une priorité, est-ce que ceci est vraiment une priorité pour le Canada? Nous allons écouter aujourd'hui plusieurs compagnies minières comme Belosan qui essaient de développer le projet Volta Grande dans l'Amazonie. Ceci est un risque important pour la forêt, pour la biodiversité et pour les communautés autochtones. Tout ceci avec l'appui des responsables canadiens qui facilitent le secteur minier, les actifs du secteur minier à travers le monde et dans un pays comme le Brésil. Et la raison pour laquelle et pourquoi 60 %, près de 60 % des compagnies sont basées à Vancouver ou à Toronto, c'est parce que des avantages qu'ils reçoivent en termes d'appui économique et politique. Donc, Belosan est une compagnie basée à Toronto qui essaie d'instaurer le projet Belos 30, donc sur le Belos 30 de Chinko. Et si ce projet sera réalisé, ce sera la plus grande mine à travers le Brésil, ce qui menace un écosystème qui est déjà fragilisé et il menace également la vie et la subsistance des peuples autochtones. Afin d'exposer ces impacts environnementaux de Belosan et Bola Grande, une coalition a été formée il y a quelques années de cela. Le Belosan, la coalition Belosan, à travers Amazon Watch, Amazon Watch Canada et d'autres organisations nationales et internationales font partie. L'un des objectifs de Belosan, de la coalition Belosan, est de dénoncer et de rendre visibles les exigences des communautés autochtones qui vivent autour des rivières et qui seront affectées par le projet Ara Grande. Au Canada, mais également en Europe, par exemple, nous faisons des recherches sur la compagnie afin de partager des informations avec les communautés, afin de renforcer le processus interne, mais également d'encourager les investisseurs d'arrêter de ne pas investir dans ce projet. Nous participons également des espaces comme celui-ci, afin de sensibiliser la population sur ce qui se passe dans la forêt amazonienne, mais également de créer une solidarité et de créer un espace de solidarité entre la société civile et les organisations de sociétés civiles canadiennes et le public avec les communautés affectées par les mines et les activités minières. Ceci sera une opportunité d'écouter les communautés affectées par ce projet, mais également d'experts dans le secteur minier du Brésil et du Canada également. Donc, pour le panel d'aujourd'hui, nous allons avoir cinq intervenants. Le temps est très limité. Donc, nous allons avoir seulement huit minutes pour chaque intervenant. Je suis vraiment désolée. Je sais que c'est court. Donc, je vais donner la parole des stickers ou des post-it pour vous rappeler du temps. Et dès que nous avons toutes les présentations faites par nos panellistes, nous allons ouvrir la voie à l'auditoire pour une session questions-réponses. Donc, gardez vos questions, écrivez-les et puis posez-les vers la fin. Vous aurez l'opportunité de les poser. Juste pour commencer, nous allons commencer avec Gabrielle Asermet. Elle est conseillère de la campagne Amazon Watch. Elle est spécialiste en conflits miniers et militante pour les droits humains et de la nature. Elle a une expérience importante en travaillant nationalement et internationalement pour la lutte pour la terre, pour la réparation coloniale et la justice climatique. Elle est chercheuse associée au sein de l'observatoire minier et associée individuelle et membre du réseau minier de Londres. Elle coordonne les activités de l'initiative au Brésil en mettant en place des stratégies populaires pour dénoncer la violation des droits humains à travers l'industrie minière, de l'industrie minienne. Elle est également chef de file Amazon Lead, campagne pour Berosan Hour of Amazon. Gabi, Gabriela, soyez la bienvenue. Merci beaucoup d'être présente aujourd'hui. Et je pense que je vais peut-être juste vous, si vous pouvez nous donner une idée générale de la campagne Belosal et pourquoi maintenant, pourquoi c'est un bon moment pour parler de cette campagne et si vous pouvez également nous parler un peu plus comment cette campagne et d'autres activités essaient d'exposer la relation entre les secteurs miniers canadiens qui menacent la biodiversité et les pertes de biodiversité en Amazonie. Bonjour à vous tous. J'espère que vous vous sentez bien. Merci beaucoup d'être présents. Je vais parler en portugais, donc je vous demande tous d'aller vers le canal. Bonjour à vous tous. Merci beaucoup. Merci d'être présents aujourd'hui. Je voulais commencer par un point pour revenir au passé, pour ceux qui ne sont pas de l'Amazone. Alors, rapprochons de ce territoire. Arrêtez-vous et imaginez-vous que vous êtes en Amazonie ou en Amazon. Peut-être que vous ne l'avez jamais vu, mais imaginez-vous dans la forêt, dans la forêt amazonienne. Je sais que ça paraît un peu bizarre, mais faites cet exercice car il est important. Très bien, maintenant vous y êtes, vous êtes dans l'Amazone. C'est une machine qui vient de nulle part, qui commence à faire ce bruit immense, terrible. Qu'est-ce que vous imaginez ? Qu'est-ce que vous imaginez ? Qu'est-ce que vous voyez devant vous ? Les animaux, la faune, la flore, les gens qui vivent ici, qui ont perdu cet espace. Quel est l'effet sur tout ? Alors, pour empirer les choses, boum, une explosion. Et tout le monde, tous les êtres vivants commencent à s'exprimer à cause de cette peur. Il y a de l'odeur, et puis il y a de la violence, et puis il n'y a pas d'eau. Et personne ne vient. Personne ne vient pour expliquer, et c'est ce que beaucoup de personnes vivent, les voeux qui vivent au quotidien. Il s'agit de la législation. Ce qu'elle nous a fait aujourd'hui, cette campagne Fola Barassan. Cette campagne Barassan est basée sur un rapport. Nous avons tous les détails des effets sociaux, environnementaux, biodiversité, et les risques connexes que ce projet cause à la forêt. Pas seulement pour les gens qui y vivent, mais également pour les investisseurs qui investissent dans cet endroit, sans comprendre le problème qu'ils causent à l'Amazon et au monde. Il est important de souligner qu'opérer dans ces lieux, les opérations sont suspendues actuellement, car ils n'ont pas effectué une FCFC, ça veut dire une analyse, un consentement avec les populations autochtones dans la région. Et nous sommes là concernant ce point. Nous allons parler de ce processus de consultation. Nous avons également des gens de la cocheuse chine qui vont nous parler du fait qu'ils n'ont pas été consultés. Et comment ceci a impacté leur vie, de ne pas être consultés. Donc, il existe une garantie dans la loi brésilienne qui dit qu'ils doivent demander le consentement des populations. Et cette convention a été signée par le Canada et le Brésil. Et certaines des informations que nous avons dans le rapport, nous avons le résumé en face de vous, que vous trouvez même dehors, un peu sur la campagne. La campagne avait commencé avec Amazon Watch sous l'association Akiba en 2020 pour montrer aux gens quel est le problème principal avec le secteur minier en Amazon. Est-ce qu'il existait des violations des droits humains? Et qu'est-ce que ce secteur minier cause à la biodiversité? Nous sommes venus ici pour la biodiversité, pour la COP15. Ceci fait partie d'une campagne plus large pour sensibiliser, pour éduquer, pour exposer quelles seraient les relations entre une augmentation de la déforestation, les conflux importants et une perte et une menace à la diversité et qui sont associés avec le secteur minier canadien. Et je vais me concentrer sur Amazon dans la religion de Volta Grande. Il y aurait une utilisation de substances toxiques dans le domaine minier ou des substances toxiques qui sont utilisées dans le secteur minier. C'est des poisons. Elles sont problématiques car il n'existe aucune préoccupation de ces compagnies de s'assurer que ceci n'affecte pas les gens qui vivent dans cet endroit. Il est important de démontrer tous ces éléments, que ce schéma, ce projet est réalisé à 10 kilomètres d'une installation hydraulique. C'est un problème controversé pour tous les peuples autochtones qui vivent dans la région. On parle de 17 000 kilomètres de forêts menacées. C'est un site écologique. Nous voulons des actions préventives, urgentes. Ils ont une licence suspendue, mais ce n'est pas suffisant. On ne veut pas qu'ils agissent en Amazonie. Nous sommes là au Canada pour demander de la solidaire. Nous voulons que le Canada et la société civile, que vous arrêtiez cette compagnie minière qui ne peut pas opérer dans l'Amazonie. Il est obligatoire. C'est une activité qui menace la biodiversité, qui menace le climat mondial. Elle est violente hautement. Elle affecte les gens, les terres et les eaux dans ces régions. C'est également une activité expansionniste qui revient à la période coloniale. C'est dans les mains, pas seulement des compagnies financières, mais également les élites du Canada et du Brésil qui ne prennent pas en considération les besoins publics. Cette question, si le secteur minière est important, nous devons accéder à la question. Nous revenons vers la seconde région. C'est une région qui a été déclarée une priorité pour la biodiversité, car sa formation géologique est extrêmement unique à travers le monde. Il existe des espaces endémiques spéciaux qui n'existent nulle part dans le monde. Des dommages de la déforestation sont massifs, sont importants. Nous savons que c'est la plus grande cause d'émissions de gaz à effet de serre. Et nous savons que le gouvernement n'a rien fait pour arrêter le frein, l'arrêter la déforestation. La déforestation a été importante et elle est partie 7 kilomètres de plus, 70 kilomètres plus loin que le projet. Ça veut dire 11 000 kilomètres qui sont détruits. Pas seulement ça, nous avons des émissions d'effet de serre à cause de la déforestation. Donc, dans la zone, nous avons Belosan, qui est une mine à ciel ouvert. Une once d'or, vous avez 10 000 émissions de CO2. Pendant les 18 ans d'opération, il prévoit d'avoir 250 000 dons d'or, qui est 3 millions de tonnes de carbone, d'oxyde de carbone. Ceci va être un inconvénient, pas seulement pour la biodiversité et les émissions à effet de serre, mais c'est une violation des droits humains et le non-respect des peuples autochtones et leur autodétermination. Belosan n'a pas suivi les exigences environnementales à aucun moment du processus. Et ceci comprend tous les rapports qui ont été publiés. Ils ont utilisé des exclusifs, des machines, des grosses machines, qui vont laisser des déchets toxiques. Et des piles de déchets toxiques, de hauteurs importantes qui vont infecter et contaminer les eaux, les terres, les peuples. Donc, le projet Belosan va affecter les populations et la terre. Même à la fin du projet, les effets seront là. Et c'est pour cette raison que Amazon Watch a effectué une étude en 2020 afin d'imaginer quels seraient les risques en évaluant leurs risques. Et en fait, ils ont découvert que les mines ont été conçues sans aucune étude scientifique ou une étude environnementale de la région. Donc, l'impact environnemental n'est pas complet et n'a pas été réactualisé depuis 2015. C'est juste pour vous donner une petite idée. Si cette mine est construite, on parle de 41 kilomètres de déchets empoisonnés dans la région. C'est le pire cas. Voilà, c'est 89 de décontamination de la rivière Shing avec ses déchets qui vont atteindre la rivière et qui vont traverser l'Atlantique. Je sais que mon temps s'est terminé, mais pour résumer, j'aimerais souligner l'importance de mettre l'accent sur l'ordre exécutif qui a été signé par Bolsonaro en mois de mars 2021, qui est pour le secteur minier stratégique. Ceci a été publié en 2021. Ceci a été signé. En fait, ceci permet les mines stratégiques d'opérer au Brésil. Ceci est au-delà de la législation. La façon avec laquelle il est écrit est tellement large qu'en fait, n'importe quelle campagne minière est considérée comme stratégique. Donc, cette loi limite ne demande plus d'un cadre pour avoir des licences et facilite et permet n'importe quel projet minier d'être considéré comme stratégique. Et avec, ils peuvent même avoir une licence accélérée pour le projet. Ceci n'inclut pas seulement le Volta Grande, mais également le Potassium Granta dans l'Amazone et dans l'État de l'Amazonie et une autre compagnie minière qui menace l'Amazone. Maintenant, avec le nouveau président Lula et sa nouvelle équipe qui est au pouvoir, qui vont prendre le pouvoir, ils doivent révoquer cette loi et retirer et demander le retrait total. Nous avons un code QR avec notre pétition. Vous pouvez signer la pétition. On vous demande tous, s'il vous plaît, signez ce projet. Et pour conclure, je voulais vous expliquer, c'est ce que je vous explique. Pour ceux qui n'ont jamais été en Amazonie, qu'est-ce que vous voulez y voir si vous n'avez jamais été dans cette région? Qu'est-ce que vous voulez voir? Ressentez de l'empathie à l'égard des gens qui y vivent, l'importance de cette région pour la stabilité climatique à travers le monde. Nous avons besoin d'imaginer un autre monde, un monde meilleur au-delà des secteurs miniers. Et c'est comme ça que nous concevons les politiques minières. Nous devons atteindre, nous n'avons pas d'autres alternatives. Nous devons, le Brésil n'a pas d'autres alternatives. Nous devons arrêter la construction de ces mines. Nous devons continuer le travail. Nous avons beaucoup d'espèces qui sont menacées. Si vous permettez à ces compagnies de Montana de continuer, alors dans ce cas-là, on ne pourra plus jamais aider ces populations, on ne pourra jamais aider ces biodiversités, on ne pourra jamais aller de l'avant. Donc, nous devons avoir Ellison en dehors de l'Amazonie. Merci beaucoup, Gabi. Je pense que maintenant, nous avons Tina Mautucha. Il est le coordinateur de l'Association de peuples autochtones du Brésil, APIP. APIP est une coalition qui rassemble les autres communautés autochtones du Brésil et qui sont menacées. Elle regroupe plusieurs régions de peuples autochtones au Brésil. Itaman, c'est un honneur de vous avoir avec nous. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de APIP et la lutte contre le secteur minier en Amazonie et certaines des complicités que Gabriel avait parlé? Ça veut dire la complicité du secteur minier canadien pour la destruction de la forêt, mais également en violant les droits des peuples autochtones et les droits également de la biodiversité. Bonjour à vous tous. Merci à vous tous. Il existe un problème systémique au Brésil. Depuis l'invasion du secteur minier, nous avons toujours un problème, notamment pour les peuples autochtones. Les populations autochtones ont toujours été affectées négativement. Il existe un rapport historique des dommages causés par le secteur minier en matière de pollution, de destruction, de génocide, d'écosyde. Et après la redémocratisation au Brésil, qui s'est faite en 1980 comme d'une nouvelle institution fédérale, a été adoptée. Nous avons commencé à être plus forts pour défendre nos droits et nos droits environnementaux. Mais ceci dit, il reste encore un écart dans notre institution. Il existe un trou où des compagnies ou certaines compagnies nationales qui utilisent ce vide juridique et veulent mettre en place une loi qui leur permet d'explorer dans nos terres autochtones. Qu'est-ce que cela veut dire? Depuis 1988, nous avons commencé à être organisés et une lutte, nous avons commencé notre lutte avec des administrations. Certaines nous appuyaient, d'autres un peu moins. Et puis Bolsonaro a été élu comme président. Et il appuie les compagnies minières, il soutient la destruction. Il travaillait et ses supporters politiques et économiques étaient de ces secteurs. Il était soutenu par les grandes compagnies. Des grandes compagnies ont financé sa compagne. Ils ont soutenu également l'adoption de la loi sur les mines, ce qui était illégal, car maintenant, il existe un projet de loi qui est discuté au Parlement. Et les gens savent qu'ils disent qu'ils peuvent évaluer et attaquer les terres autochtones. Nous sommes le troisième pays au monde avec le plus grand nombre de leaders autochtones et de violations également d'autochtones, ceci à cause de la haine du président, mais également les décrets qu'il signe et les lois qui sont discutées au Parlement et qui vont à l'encontre de nos droits. Et c'était là une des priorités de son gouvernement et de son programme gouvernement. Alors, le simple fait que le secteur minier ait discuté au Parlement cause déjà un grand dommage au peuple autochtone et aux communautés traditionnelles. EPEP est une organisation et ses leaders se battent contre ces inconvénients, ces effets causés par Bolsonaro. Et ils écrivent des rapports sur ce qui se passe et ce qui se passe avec l'appui de grandes compagnies et ce qui se passe avec Belo San et les lobbies qui se font au Brésil et en dehors. Et ils veulent une déforestation, une loi de déforestation. Mais ces compagnies trouvent un appui au Canada. Nous sommes vraiment préoccupés car la situation que nous voyons ici, il est important que l'administration Lula ait en fait à la fin du tunnel. Mais cependant, nous connaissons les problèmes, que ces problèmes ne seront pas réglés en une nuit. Mais Bolsonaro a fait une destruction massive. Nous vivons une situation de terreur. Nos tribus sont attaquées, nos leaders sont tués, notamment dans la région Aran où les populations sont menacées, pas seulement dans la rivière Shing. Donc, nous sommes fortement préoccupés parce que travailler avec Amazon Watch, nous avons mis en place des rapports où les investisseurs et où l'or va. Donc, les compagnies ne peuvent plus dire qu'ils ne savent pas, qu'ils ne sont pas au courant, que les investissements sont faits, qu'ils sont en train de détruire l'Amazonie. Pas du tout. Bélo-San a... Bélo-San, ils ne devraient pas avoir le droit d'opérer où que ce soit car les opérations minières et les opérations qu'ils utilisent sont impossibles. Et nous sommes là pour parler de la diversité. C'est une conférence sur la biodiversité. Qui protège la biodiversité? Ce sont les peuples autochtones, les communautés traditionnelles. Elles sont protégées par les terres, par les peuples autochtones. Qui protège la biodiversité? Ils essaient de mettre en place des mécanismes pour protéger nos droits. Essayer, en nous essayant d'avoir le moins de pertes possibles. Nous sommes ici au Canada pour décourager les investisseurs. Cet investissement cause la destruction, crée des conflits sociaux qui polluent les rivières. C'est un investissement qui tue les peuples autochtones. Il n'existe pas d'autre mot pour cela. Nous sommes mobilisés, il est important que nous nous mobilisons au Canada. Nous étendons une invitation à la société. Les banques canadiennes et les universités. Et nous encouragerons les banques universités de ne plus encourager ce qui se passe au Brésil. C'est important qu'il y ait une responsabilité sociale et écologique et des mécanismes qui punit des compagnies qui font de tels investissements, qui tuent les peuples autochtones, qui tuent la biodiversité et qui tuent les gens qui se battent contre les changements climatiques en fin de jour. Ce sont nous qui vivons les impacts, particulièrement les peuples autochtones du Brésil et partout dans le monde. Parce que nous nous battons et nous perdons nos propres vies. Mais vous vous sentirez l'impact éventuellement lorsque vous marchez dans les rues avec des températures beaucoup plus élevées que ce que vous êtes habitués et qu'il n'y a plus de pluie, il n'y a plus d'eau. Nous vous avertissons de l'impact et cela est financé par les compagnies canadiennes. Cela doit devenir très transparent parce que si vous avez un compte dans la banque ici, vous devez leur demander d'être responsable de leurs investissements parce qu'éventuellement, vous allez vivre des problèmes. Peut-être pas vous, mais vos enfants et vos petits-enfants vont vivre les impacts de ces investissements. Il n'y a aucune planète B. La Terre, c'est la planète A. Nous ne pouvons pas nous déménager, nous ne pouvons pas déménager dans une autre planète et utiliser toutes les autres ressources d'une autre planète. Nous ne pouvons pas le faire. Il n'y a pas d'autre choix. Nous avons besoin de conscience environnementale et de soutenir les gens qui se battent pour cela. Sinon, tout le monde sur la planète va souffrir. Et nous irons dans la fin de l'espèce. Et l'époque l'Autochtone a annoncé il y a très longtemps et nous le soulignons, quelque chose que nous avons appris il y a longtemps. C'est important qu'il y ait un changement de conscience du Canada et de ce monde parce que sinon, nous allons perdre nos vies. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez seulement huit minutes. Merci. Ensuite, nous avons Puer Tembe. Elle est des peuples Tembe de l'Amazone du Brésil dans l'État de Paname. Elle est présidente de l'État de la Fédération des peuples autochtones de Peron qui est formée par le Conseil du syndicat des femmes autochtones de l'Amazonie du Brésil. Elle est aussi la cofondatrice de l'Amiga, l'Association nationale des femmes autochtones guerrières. Puer a trois ans, trois filles. Elle est grand-mère. C'est une activiste, mais surtout, elle est une défendante des peuples autochtones, particulièrement les femmes, dans la défense de leur territoire. Merci beaucoup de vous joindre à nous aujourd'hui. Nous savons que l'État de Para est connu comme un des États les plus affectés par les mines au Brésil. Pouvez-vous nous parler davantage de comment l'exploitation minière a affecté votre territoire et comment cela a impacté la situation socio-économique par les mines dans le territoire et aussi menacé les droits des peuples autochtones? Merci. Bonjour, bon après-midi. Bonjour, bonsoir, en fait, au Brésil. Mes meilleurs accueils du Brésil, c'est un peu triste avec ce qui se passe actuellement avec la Coupe du monde. Je suis un petit peu triste. Je suis ici dans cette conférence, mais j'ai de la peine. Nous avons été éliminés de la Coupe du monde aujourd'hui. Nous croyons que nous allions faire des grandes gangs, mais nous avons le caucus autochtone que nous avons pu élire au Brésil. Deux femmes merveilleuses qui ont été élues au Congrès. Nous nous sommes dit que peut-être que nous gagnerions la Coupe du monde pour une sixième fois, mais c'est correct. Nous ne pouvons pas tout gagner, mais la bataille se poursuit. La vie continue. Nous ne lâchons jamais. Nous sommes des Brésiliens. Nous ne lâchons jamais. Nous et les peuples autochtones, nous ne pouvons jamais lâcher. Alors, bonjour, bonsoir à tous. Merci pour cette invitation, l'opportunité d'être ici avec mes collègues. Mes collègues autochtones de MIRA, la région du Brésil, Akatsik, ils sont affectés par le projet minière de Bellassonne. de la part des peuples autochtones, la Fédération des peuples autochtones à ce moment-ci, ici, et être ici à ce COP 15. J'ai Josélia, toutes sortes d'amis ici. Nous allons... J'ai l'impression que nous avons quitté un COP pour aller vers un autre COP, et nous nous demandons, est-ce vraiment la bonne chose à faire? Est-ce vraiment la bonne chose à faire, de passer d'un COP à un autre au Canada, de l'Égypte au Canada? Qu'est-ce que nous faisons avec ces rencontres? Est-ce que nous faisons que parler? Je crois que ce que nous faisons, c'est d'éveiller la planète, d'éveiller le monde, ce qui se passe vraiment. Le monde supplie pour avoir de l'aide. L'Amazonie, en particulier, parce que l'impact, les impacts sont particulièrement prononcés là-bas. En Amazonie, ils ne peuvent pas être simplement sauvés si nous ne sauvons pas tous les binômes, tous les binômes au Brésil. Tous les biomes dans le monde sont importants. Ils ont une importance, ils sont nécessaires. Avant, nous parlions de Belomonte. Malheureusement, c'est venu en fruition. Ça a créé du chaos dans cette ville. Et maintenant, nous parlons de Belosone. un grand point d'exploitation minière à ciel ouvert. Donc, je suis ici devant vous et je me dis, je réfléchis sur qu'est-ce cette exploitation minière à ciel ouvert des grandes compagnies et les Canadiens. Et non seulement les Canadiens, non seulement les grandes compagnies, tout le monde doit comprendre que cette mine n'aura pas seulement un impact sur l'état de Paris ou les peuples autochtones locaux, les peuples traditionnels. Cela va impacter le monde. Cela va vous impacter. Les impacts se sentiront par vous aussi. Cela va affecter toute l'humanité. Nous devons nous réveiller à ce qui se passe vraiment. Gabi parlait des statistiques et des études. Et Dynamo a parlé de notre réalité, ce que nous vivons réellement, ce que nous vivons en ce moment, parce que nous le voyons sur le terrain. Nous sommes là sur le terrain à le voir. à le sentir, à comprendre comment c'est prêt. C'est quelque chose que vous avez tous à comprendre. Tous ces décrets, toutes ces lois et tous ces actes que Dumas a mentionnés qui ont été passés ou soutenus par le gouvernement brésilien actuel. Nous espérons qu'avec le nouveau gouvernement qu'ils seront revoqués. Nous avons besoin de poursuivre la bataille en tant que peuple autochtone. Nous devons continuer à défendre non seulement nos vies, le monde doit aussi payer le prix. Nous ne pouvons pas être les seuls à porter ce fardeau. Nous défendons cette région avec nos vies. Nous payons avec nos vies les peuples autochtones. Nous sommes en train de payer le prix pour ceux qui bénéficient de ce que les enfants de l'humanité et la planète vont hériter. Nous vivons les impacts environnementaux avec des manques d'aliments, d'eau, avec la sécheresse, la déforestation, la destruction, la pollution. Les agrochimiques, nous passons d'un cop à un autre à le dénoncer, à nous plaindre contre cela. et nous parlons des peuples autochtones. Nous faisons ces connexions. Nous voulons vous expliquer ce que nous vivons. C'est concret, c'est quelque chose que nous vivons de jour en jour et nous payons le prix pour cela. Mon collègue ici qui m'a présenté à Vianna m'a dit « Qui a amené mon bio ici? » Je suis une mère et une grand-mère. Évidemment, je me préoccupe de l'avenir de mes petits-enfants. mais pas seulement moi. Vous, tout le monde, le peuple canadien, vous devez tous nous aider. S'il vous plaît, les jeunes, ceux qui sont à l'université, aidez-nous, mettez fin à cela. Le Canada ne peut pas détruire d'autres pays et tuer des vies. Nous ne pouvons pas le permettre à faire. Peu importe ce qu'ils veulent dans d'autres pays, vous devez respecter, vous devez écouter, vous devez comprendre, vous devez respecter nos protocoles, les processus de consultation que nous avons dans nos territoires. Et beaucoup de peuples autochtones suivent ces mêmes protocoles. Et de rencontrer d'autres peuples autochtones, de parler avec d'autres peuples autochtones ne veut pas dire que vous suivez le consentement libre dans l'État de Parha. Il y a une fédération de peuples autochtones et parmi eux, dans Alphamida, dans ces municipalités où l'Alphapida opère, il y a des chefs, il y a des organismes, des associations. Vous devez comprendre que tout cela existe. En Amazonie, il y a un groupe qui s'appelle Cohab et tous les peuples autochtones qui forment ces organismes doivent être écoutés et entendus. Alors, je vous dis, c'est le temps de prendre soin de nous-mêmes, de faire pousser de nouveau nos forêts, de faire repousser nos cerveaux, nos mentaux. Nous sommes en train de planter une nouvelle forêt. Nous, nous travaillons là-dessus. Et vous, travaillons ensemble. Mettons-nous debout ensemble. Accueillons les uns les autres avec du respect par-dessus tout pour pouvoir faire repousser notre forêt. Et c'est cela qui va sauver des vies. Et c'est cela notre message. C'est pourquoi nous nous battons. Nous nous battons pour nos vies, mais pour vos vies aussi. Nous voulons Belle Ozone à l'extérieur de Paras, à l'extérieur d'Alphapida, à l'extérieur des territoires autochtones, peu importe où cela se trouve. Belle Ozone, sortez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez-y. Belle Ozone, hashtag Belle Ozone out of the Amazon. Merci beaucoup, Pui, pour vos excellents commentaires. Avant de passer au prochain conférencier, j'aimerais vérifier avec Adam, peut-être, si nous avons Belle sur la ligne. Belle se joint à nous via Zoom et je voulais m'assurer qu'elle soit prête. Est-ce que vous pouvez vérifier cela pour nous? Alors, désolé. Oui, je suis prête, je suis connectée, je suis prête. Oui, elle est là. Alors, je vais lui présenter. Bonjour, Belle. Bienvenue. Merci beaucoup de vous joindre à nous. Belle Kuruna est une dirigeante autochtone de la région impactée par le projet Volta Grande et elle se joint à nous par Zoom. Elle ne pouvait pas se rendre à Montréal, mais nous sommes très heureux de vous accueillir, que vous vous joignez à nous en ligne. Alors, bienvenue de nouveau, Belle. Pouvez-vous nous parler un peu de vous, de la bataille par rapport au projet Volta Grande? Comment est-ce que votre communauté a été affectée par cela? Comment, quelle sorte d'activité, quelle sorte d'action est-ce que vous avez faite pour résister au projet? et pourquoi vous croyez que c'est important pour les Canadiens et pour ceux qui sont ici avec nous aujourd'hui pour en savoir là-dessus? Merci beaucoup, Belle. Merci beaucoup, Belle. Bon matin, bon après-midi. Ici, c'est l'après-midi. Je suis Bergeruna de la région affectée par et nous avons vu un courant réduit de la rivière parce que toute notre eau a été divertie à cause du projet et ils ont été amenés à Belavonte pour l'énergie. Nous étions un village alors nous n'avons plus d'eau nulle part dans la région. alors mon peuple a toujours vécu à côté sur le bord de la rivière et nous nous sommes toujours considérés à être responsables pour la rivière Shango mais à cause de l'usine de Belamonte nous n'avons plus de rivière. c'est tellement une violence contre nous. Quel impact? Un tel impact sur notre culture, sur notre façon de vivre. Belassonne serait un envahisseur. Ils sont ici depuis un long moment déjà et nous ne savions pas pourquoi ils étaient ici parce que nous étions focussés sur le problème de Belamonte et nous ne nous sommes pas rendus compte qu'ils étaient ici à faire des études parce qu'ils voulaient faire une demande pour un permis préliminaire et un permis d'opération. Alors assez tôt, nous n'étions pas au courant de ce qui se passait. Nous étions focussés sur Belamonte. Mais il y a le protocole de consultation pour notre peuple et nous nous sommes battus. Nous sommes allés à Brésilien, à la capitale, pour nous battre pour nos droits parce que le permis d'opération allait être donné et on n'a jamais été écoutés pour quoi que ce soit. Mais nous avons pu arrêter la délivrance du permis et puis ils ont fait l'étude de l'impact environnemental sur notre région, mais nous n'avons pas été consultés. la Convention de 1969 n'a pas été soutenue. L'étude d'impact environnemental n'est pas un processus de consultation. et nous avions parlé avec la compagnie qui avait été commissionnée pour les études d'ici et nous leur avons parlé de nos problématiques du courant réduit de la rivière et cette compagnie minière veut opérer particulièrement dans la descente de la rivière où le courant est réduit et il y a une entente que nous devons avoir des années de monitorage dans cette région à cause de l'impact du point d'énergie de Belamonte parce qu'il y a un impact important dans la région. Nous sommes dans cette période de monitorage alors un grand projet tel que celui-ci ne peut pas être vécu dans cette région donc il n'y a pas eu de processus de consultation comme il fallait et nous avons des énormes inquiétudes pour nos vies mais aussi les vies des poissons. Il y a beaucoup d'espèces de poissons que vous trouvez ici que vous ne trouvez nulle part ailleurs en Amazonie et personne ne fait d'études pour savoir ce qui se passe. Si cette compagnie minière vient ici, il y a un risque que les barrages vont s'effondrer. J'ai perdu l'anglais. Désolée, j'ai perdu l'autre interprète. Alors, aussitôt que cela revient, je vais pouvoir poursuivre. À cause du protocole, c'est avec ce regard pour notre peuple, et notre possibilité de vivre, nos moyens de vivre, nous n'avons pas été écoutés. Et ils n'ont pas pris en considération nos peurs avec ce projet minien dans cette partie de la rivière qui est déjà affectée par la plante d'énergie de Belamonte. Le peuple a rajouté dans d'autres régions, d'autres états au Brésil, mais la majorité de nous vivons ici dans ce territoire. Nous avons vécu ici depuis beaucoup de générations. Je suis née et élevée ici. Et je me souviens, lorsque j'étais plus jeune, nous étions aussi heureux. Il n'y avait pas de menaces dans cette région, mais aujourd'hui, j'élève mes enfants, il y a tellement de menaces et j'ai peur pour notre avenir. Cette dernière année a été excellente, mais actuellement, il y a des menaces. Il y a le barrage Belamonte et tous les problèmes que cela nous a causés, tellement de problèmes. Et maintenant, il y a cette nouvelle menace qui est Belosone. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver à la culture de mon peuple. Pourrions-nous, serons-nous capables de résister? Nous avons pu survenir tellement de problèmes. Nous avons toujours résisté, nous sommes toujours ici, mais je me demande si nous serons capables de continuer à vivre ici. alors, je vous demande de rester, d'être conscient que Belosone serait une extermination totale de mon peuple. Nous n'aurions pas de culture. Et il y a aussi une énorme inquiétude pour les autres communautés de la rivière qui ne sont pas ici pour parler de leurs inquiétudes. Mais ils vivent aussi les mêmes choses. Aussi, je parle pour les poissons, je parle pour les arbres. Si vous avez déjà été à Belomonte, vous savez que tous les arbres du barrage ont été enlevés. Notre région est tellement magnifique, mais il y a une menace qui n'existera plus dans l'avenir et que la forêt sera détruite et il y a tellement de vie dans la forêt et les poissons aujourd'hui sont pris dans le réservoir et ils les libèrent lorsqu'ils veulent et ils les gardent lorsqu'ils veulent et il y a ce barrage qu'ils veulent construire. Il y a des études par rapport à cela déjà, mais leurs études ne nous donnent aucune rassurance, aucune sécurité. Il n'y a pas eu ils ont raconté des mensonges aux gens et ils ont dit qu'il n'y avait pas de peuple autochtone qui vivait ici pour que les gens investissent dans le projet, mais nous sommes ici, nous sommes ici et nous souffrons de Bellamonté et nous souffrirons de Bellasone, nous voulons vivre, nous voulons avoir une vie dignifiée et je crois que si Bellasone vient ici, ce sera l'extermination totale de notre peuple, d'autres peuples comme le peuple or et les communautés de la rivière, ce serait un impact majeur. alors je vous demande que Bellasone ne vienne pas au Brésil. C'est très douloureux d'imaginer que nous, notre or pour nous, c'est la forêt. Notre or pour nous, c'est vert. La forêt, c'est de l'or pour nous. Avec des forêts, les forêts protègent nos rivières, les forêts protègent nos animaux. Il y a de l'équilibre, il y a de la vie, il y a de la santé dans la forêt. Je n'aime pas imaginer que Bellasone pourrait venir ici et enlever tout l'or jaune qu'ils veulent et ils détruiraient tout notre or qui est la forêt, qui est l'or vert. Alors, Bellasone, sortez. Merci. Merci. Merci beaucoup, Bell. Merci. Alors, maintenant, nous allons poursuivre notre dernier conférencier. Parfait. Ils sont en train de me dire que notre dernier panéliste est prêt à se joindre à nous. Elle s'appelle John Kouyek. John est une analyste minière et organisatrice communautaire et éducatrice vivant à Ottawa. Elle a travaillé pour les communautés affectées par les mines, la majorité pour la plupart de sa vie. Elle a été fondatrice nationale et coordonnatrice de Mining Watch Canada de 1999 jusqu'à 2009. Elle a écrit un magnifique livre. Si vous ne l'avez pas lu, je vous le recommande à 1000%. Ça s'appelle Une-Earthing Justice comme How to Protect Your Community from the Mining Industry. Elle est aussi écrivaine, auteure de Community Mining, une approche holistique. Elle a aussi écrit d'autres livres et d'autres publications et d'autres publications. Joan, merci beaucoup de vous joindre à nous. Je suis vraiment, vraiment heureuse de vous accueillir ici avec nous et j'aimerais beaucoup que vous nous situiez, que vous nous donnez un contexte par rapport aux mines canadiennes. Pourquoi la majorité des compagnies minières sont basées ici au Canada et comment tout cela a rapport avec Bellasone, comment tout cela a rapport avec la destruction comme Pierre, Danaman et Bell nous ont raconté de la forêt amazonienne et beaucoup d'autres écosystèmes fragiles. Merci beaucoup, Joan. Je vais essayer de faire tout cela dans huit minutes. Je dois dire, après avoir écouté ces histoires qui brisent les cœurs et j'en entends tellement, je crois que c'est important de comprendre que ce genre de comportement prédatorial est pandémique dans l'industrie canadienne minière. C'est créé, c'est structuré pour faire cela. Je vais essayer de partager mon écran, m'assurer que cela fonctionne. Je partage mon écran, super. Un instant. slide show. D'accord. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point cela va bien fonctionner pour les gens qui ne parlent pas l'anglais. Je crois que les diapos sont tous en anglais. Comme c'était indiqué, 19 % de toute l'équité minière est élevée au Canada et 57 % de toutes les compagnies minières échangées sont sur l'échange, la bourse de Toronto. Les images foncées sur l'image nous montrent où la majorité de nos investissements se trouvent. Et vous voyez que le Brésil est un focus majeur pour l'investissement minière canadien. The first thing to understand is we have a colonial history of genocide and stealing land from indigenous people which still continues and we became experts at doing that. Our laws, regulations and tax systems were designed by and for the mining industry and anything that protects our environment or labor or the society had to be fought for hard to get anything from that. Our corporate laws shield all the... laws protègent tout le monde pour ne pas les tenir responsables de leurs actions. ceci à tous les ingénieurs ont été présents au service des mines. Vous pouvez trouver ces... Vous pouvez avoir un accès facile aux équités financières pour l'extraction et la majorité des lois sont présentes pour protéger les investisseurs et non pas les communautés. nos négociations de gouvernement facilitent les accords de commerce et les traités bilatéraux. Ces traités d'accord répondent à une propagande et à un réseau de propagande qui contrôlent le discours et promontent les mythes concernant les mines. concernant les personnes autochtones qui ont travaillé dans le domaine dans les mines ont été éliminées et ceci a continué pendant des décennies qu'après eux et ce qui en a résulté plusieurs maladies et plusieurs personnes qui n'existent plus personnes autochtones qui n'existent plus dans les endroits et nous savons même un système réservé qui a dicté que les personnes autochtones ayant 2% des terres qui leur appartenaient déjà pendant la négociation des traités. C'est incroyable. les personnes autochtones qui sont restées sont en train de combattre et ont été retenues en déplacement et ont été empauvrissées et déplacées entre autres. Le mouvement de backland que vous voyez ici dans l'image, c'est la face des personnes qui devaient renaître du génocide. Les lois et les régulations ont été conçues par et pour l'industrie des mines. Toutes les autres lois devaient être combattues pour les avoir. La majorité des lois des mines canadiens sont provinciales. Il n'y a pas une loi gouvernante qui gouverne tout le pays, mais les provinces, les industries ont beaucoup plus de pouvoir qu'ils en ont au niveau fédéral et ces lois dépassent toute autre loi qui existe déjà. Donc, si vous avez un système qui s'appelle frayenterie où les mines ont les premiers accès aux droits minéraux et ces droits minéraux peuvent être attribués selon la demande et donc ils dépassent et les personnes autochtones font face à des jalonnements de concessions qui ne leur appartiennent plus, à moins que les personnes ont les ressources pour attaquer en justice ces entreprises et une fois en justice, ils perdent. Il y a plusieurs cas dans les tribunaux qui sont très importants mais sans résultat pour l'instant. Alors, je voudrais être claire qu'il existe plusieurs types d'entreprises d'exploitation minière canadiennes. les types avec lesquelles vous les équités. Il y a les grandes entreprises, les fournisseurs d'équité et les brokers d'investissement. Nous avons également les entreprises juniors d'exploitation minière et ce que j'appelle également les catalyseurs d'exploitation. Ces deux derniers vont être adressés très bientôt. Les grandes campes, l'entreprise sont les plus les énormes, les majeures. Il y a une entreprise dite Nutrien, quelques entreprises d'or et entre d'acier, du charbon plutôt et du cuivre. Il y a également des entreprises comme Valais en Brésil, Glencore en Suisse et Newmont aux États-Unis. Ces entreprises ont des milliards de dollars et des subventions et plusieurs partiprenants qui font partie de l'exploitation minière. Ils ont même leurs propres assurances. Il y a également les fournisseurs d'équité qui sont centrés à Toronto. Il existe toute une portée d'entreprises d'investissements. Les noms des cas, vous allez toujours voir. Ils ont un énorme pouvoir et prennent des taux intéressants de courtage et des frais d'intérêt. Mais il existe également les entreprises d'exploitation minière junior. Ce sont les entreprises qui n'ont aucune intention d'ouvrir des mines. Ils font une prospection et exploration des mines et de développement. S'ils trouvent quelque chose, les entreprises majeures vont les ajouter. Ils ont leur argent à partir de la vente des actions et ils ont même 500 millions d'actions et ont un déficit de 500 milliards de dollars. C'est très difficile à comprendre comment cela marche. nous ne pouvons pas comprendre comment on peut gagner de l'argent en étant en dette mais parmi leurs plus grands frais et dépenses sans les consultations. Alors, les entreprises juniors gagnent s'ils vendent leur action à une entreprise majeure. Ils ont généralement des accords d'annulation et ce qui veut dire que s'ils vendent l'entreprise ou le contrôle management change, qu'ils vont gagner beaucoup d'argent, qu'il y aura une énorme rémunération s'ils vendent. Ils ne peuvent jamais être sans argent ou être faillite. Ils peuvent tout simplement quitter et rétablir leur entreprise. Alors, seulement une sur mille explorations de mines devient effectivement une amine. Bellosone est une entreprise junior. à partir de septembre 2022, ils ont eu un déficit de 231 millions de dollars et 455 millions d'actions en 2000 à payer et en 2015, lorsqu'ils avaient besoin d'un investissement de 300 millions de dollars de capital pour construire une mine, c'est énorme comme argent, c'est très important comme argent et ce n'est pas le genre d'argent qui devrait être dirigé vers les entreprises juniors et ils ont seulement 13 contractants et employés au Canada et comme je vous ai dit, l'étude de faisabilité était menée en mai 2015 et n'a jamais été mise à jour et la construction des... la plus grande opposition qui ait eu lieu et que vous devez... et que vous devez porter une menture contre cela et que vous devez monter contre cela et ce type d'opposition où ils savent que les personnes dans la rivière Zinger peuvent le faire à cause du combat contre le bénéfice. Alors, il y a maintenant les... les facilitateurs ou les... les... ce sont les entreprises qui ont plusieurs entreprises juniors et ils offrent des services à ces entreprises juniors. Ils sont des contractants des juniors pour fournir des services administratifs, politiques, stratégiques, financiers. Forbes de Manhattan, qui est l'entreprise qui fait partie de Pellowson, le gérant duquel est un parti, ils sont vraiment privés et secrètes et ils cherchent ces entreprises juniors qui sont listées sur... sur la bourse et espèrent pouvoir les vendre. En 2011, F&M ont contrôlé plus de 25 entreprises et ils ont eu plus de 25 millions de dollars. Ceci est une carte où leur zone d'opération se trouve... C'est Forbes et Manhattan, des entreprises, il y a des images que vous pouvez voir de leur présentation d'entreprise sur la droite. Alors, Beloson est... et... même s'il est plus directeur en 2019, il était... il était président pendant quelques années et tous leurs employés font partie de cette entreprise et qui travaillent déjà dans des mines à Pérou et des déserts, etc., qui ont eu lieu au Brésil, qui opéraient au Brésil. F&M ont des contrats de services avec Beloson qui valent 25 000 dollars par mois et si vous estimez qu'ils ont trois... 25 ou 35 entreprises avec les mêmes accords, c'est qu'ils gagnent beaucoup d'argent pour leurs services de consultation. Ils ont également, comme tous les autres directeurs, ils ont des accords d'annulation que si l'entreprise vend, ils auront une paye énorme. S'ils veulent vendre pour les autres majeurs, si les ventes, ils auront des bénéfices énormes juste en vente dans l'entreprise. Et donc, Beloson en soi est en quelque sorte une façade pour ces choses. que bénéfice Beloson? Lorsque vous voyez leurs fichiers, vous allez découvrir que Peter Tagliamante gagnera 500 000 dollars de salaire plus 500 000 dollars en bonus. Qu'est-ce qui est choquant? Ils ne font pas grand-chose. Ils n'ont jamais été dans les mines, ils n'ont jamais tâté le terrain. Mark Hinton, le CEO, le président exécutif, n'a pas gagné de temps, mais c'est assez énorme. ainsi que le paiement annuel pour le personnel a dépassé les 2 millions de dollars en 2021 et la majorité d'entre eux n'étaient même pas présents. Ils étaient juste là en train de gagner d'argent. Ils ont essayé de gagner cet argent. De plus, ces personnels peuvent avoir une énorme paie s'ils procèdent aux conditions et accords de termination. Et maintenant, je vais parler du système d'impôt canadien qui a le moins effectif d'impôt dans toute industrie au Canada. La majorité des impôts sont collectés dans les années de boum et donc ils ne sont jamais collectés. Ils font, ils utilisent ils réduisent la base sur laquelle les impôts sont calculés. Ils ont un modèle de paradis fiscaux et si la base, une érosion de base et si cette base est diminuée, elle sera appelée érosion de base et la majorité des entreprises ne paient pas d'impôts. En tout cas, Bellson ne paient rien et ils ont également des subventions publiques à travers l'infrastructure et s'ils vont développer un endroit ou une infrastructure. Il y a tout type de manière avec lesquelles les impôts peuvent être et les entreprises juniors ne payent pas d'impôts. En fait, ils peuvent accumuler ces pertes et peuvent les vendre à d'autres entreprises pour écrire ces bases sur lesquelles cet impôt est calculé pour qu'ils puissent vendre leurs dettes. C'est un peu choquant peut-être à mon avis. Je pense que nous sommes arrivés à la fin, mais il existe également un accès à l'équité de finances. La Banque royale du Canada a déjà mis 14 millions de dollars dans Bellossonne et il y a plusieurs endroits où l'argent peut-être peut-être eu. si vous allez construire une mine, vous aurez besoin d'au moins 500 milliards de dollars. Mais jusqu'à présent, il n'y a eu aucun intérêt que un intérêt aperçu par les investisseurs de les acheter. Agnico et Eagle ont retiré leur investissement de près de 20% en 2018. alors je voudrais terminer à la fin avec une histoire qui porte un peu d'espoir au nord du Québec, pas très loin d'où vous êtes aujourd'hui, c'est le territoire d'Angongkwan qui ont vécu en 2013 avec une entreprise dite Copper One qui était dans le cœur de ce territoire. Vous devrez savoir que Barrier Lake avait eu un parage qui a éliminé leur communauté, leurs poissons, leurs forêts ont fait face à l'exploitation forestière et lorsqu'ils ont appris qu'ils ont fourni et ont été payés le même montant, c'était la même clause. Il y avait F&M a eu accès à la paie de termination à un changement de contrôle pour 600 000 dollars. Le gouvernement du Québec, où vous êtes actuellement, a acheté les actions de Forbes et Manhattan en payant Copper One un million de dollars, ce qui était en effet des activités d'exploitation et l'entreprise a gagné beaucoup d'argent et beaucoup de profits car Barrier Lake a continué à agiter et à se mettre en colère. par rapport à cela, ils ont pu le mettre en pause. Je voulais vous raconter cette histoire car il y a au moins 25 autres endroits où Forbes et Manhattan ont créé ce type de misère. Je pense qu'ils peuvent être arrêtés. Je pense que le fait qu'ils sont en train de chercher l'or, nous n'avons pas besoin de plus d'or. Nous l'avons déjà eu, nous l'avons déjà eu, nous n'avons pas besoin de plus d'or. Et si nous le faisons toujours, c'est que nous sommes vraiment malades, c'est que nous sommes tarés pour cela. Je vous remercie de m'avoir donné l'honneur de me présenter aujourd'hui, de faire ma présentation et je souhaite de tout mon cœur qu'il y aura des victoires pour le peuple de l'Amazon. Merci. Merci beaucoup, John, pour cette présentation compréhensive. Je suis très au courant du temps et donc nous allons peut-être avoir dix minutes pour les questions et réponses. c'est donc ce que nous pouvons nous organiser, ce qui peut nous aider. Je ne sais pas si nous avons notre microphone ou levez votre main et puis quelqu'un viendra vers vous pour vous donner le microphone. Alors, nous avons une question ici et j'ai vu quelqu'un d'autre là-bas et une troisième ici. Nous pouvons commencer maintenant. nous avons des microphones et il y a un là-bas. Il y a quelqu'un ici. Est-ce que vous entendez-vous? Comment entendez-vous? Anna, je suis un reporter de l'Uphoria de Sao Paulo au Brésil, si vous allez me mettre mon question en portugais. C'est une question bien pratique. Je voulais entendre quelle est la stratégie de trazer cette discussion ici pour la COP. Je voulais savoir quelle est la stratégie de ramener cette discussion à la COP. Nous avons des personnes. Est-ce qu'il y a une raison que nous sommes en train d'essayer d'influencer qui, les diplomates, le gouvernement canadien? Comment pouvons-nous les attendre? Comment pouvons-nous leur poser la question? Est-ce que vous avez des stratégies à les atteindre? Mais comment pouvons-nous atteindre les politiciens? Merci pour cette question. C'est une question très importante à mon avis. Et comme j'avais mentionné dans mes commentaires passés, nous pensons qu'il est très valide et valable de poser ces questions, surtout dans de tels espaces, car tout ce que nous avons entendu de John et les bénéfices que reçoivent ces entreprises et comment pouvons-nous faire face à l'impunité. Et lorsque notre sujet est la biodiversité, notre pays propose des énormes risques. Et donc, c'est stratégique pour nous d'être présents ici et en parler, car l'image de ces entreprises, le fait que nous sommes en train de publier un rapport sur le sujet est stratégique, car nous reconnaissons en fait que les finances de ces entreprises viennent directement des particules en canadien, telles que le World Bank de Canada pour les firmes qui étaient, nous avons besoin de surligner la nature toxique de ces entreprises, le risque de réputation ainsi que le risque légal qu'ils entreprennent, car ces entreprises sont en train d'opérer dans le cadre de l'illégalité. Et il existe notamment, comme John a mentionné, la majorité des créditeurs ou ceux qui financent l'entreprise sont en face à des pertes lorsque les projets échouent. Et nous croyons qu'ils n'étaient pas prouvés, qu'ils n'ont aucune capacité d'opérer sous les régulations qui existent et nous espérons que très bientôt leur droit sera révoqué. Et donc, notre stratégie est plutôt une stratégie en dehors. Nous ne sommes pas en train d'influencer les diplomates qui sont dans cet espace, mais nous essayons d'influencer l'opinion publique, les investisseurs ainsi que le gouvernement pour faire la bonne chose. la stratégie pour nous, toutes les stratégies sont valides. Nous sommes venus au Canada, nous sommes des Canadiens, nous sommes dans ce territoire, nous sommes dans un territoire qui nous influence et comme nous sommes en train de tout lâcher, un territoire où les investisseurs et leur impact est apparent, où les négociations ont lieu pour que tout ce qui est caché devienne évident. Ces bénéfices n'existent pas réellement et donc, c'est une stratégie et c'est ce que nous faisons depuis longtemps, nous sommes en train de combattre pour nos droits et notre survie. Donc, en étant présent à la COP15 sur la biodiversité et dénoncer ce point et car l'impact, nous ne pouvons pas faire face à l'influence seule, vous serez tous influencés. Nous ne parlons pas que du Bellosun, nous parlons des vies, nos vies, nos vies autochtones. Si nos vies autochtones sont influencées, c'est nos peuples, c'est notre société, c'est le monde entier, c'est toute une nation. Ce n'est pas juste les Volpanadji, c'est tout l'État de Paras, c'est tout l'Amazone, c'est tout le Brésil, c'est le monde entier qui va en souffrir les conséquences, qui a cette belle biodiversité et va en souffrir. Je voudrais en acheter à cela ce que Chris avait dit, j'ai mentionné cela pendant mon discours, cette campagne commence en tant que ce mantra. C'est une campagne d'avertissement, de prise de conscience, de sensibilisation. Nous avons besoin de plus d'informations. Comme nous avons vous, nous voulons que vous signiez des pétitions et nous allons leur amener au Brésil des pétitions internationales et à Belosan. Et comme Chris a mentionné, notre point de concentration principal à la COP 15 et avec les mines qui font le lobbying et d'agir sur les objectifs qui sont en train d'être discutés. Nous avons plusieurs fronts où nous sommes en train de combattre. Ça aurait été mieux si on pouvait avoir des panels à la COP, mais c'est excellent. Mais nous essayons d'atteindre les académiens. Alors, quelqu'un d'autre? Nous avons... Oui, vous étiez d'abord, ensuite vous allez passer. Bonjour, je m'appelle William Bravo, je suis étudiante à Sherbrooke. Ma question serait pour Johan Krieg spécifiquement, mais tous les participants du Brésil, car je ne cesse de penser que plus qu'une décade par rapport à un livre qui a été partagé, Noir Canada, qui attaque les entreprises d'exploitation minière. Et je voulais savoir que si le contexte a changé depuis, est-ce que soit le contexte brésilien ou canadien, qu'est-ce qui peut être exprimé ici? Est-ce que nous pouvons être censor autoriser facilement comment ce contexte de censor a changé? Est-ce que c'est devenu mieux, pire? C'est ma question. Une seconde, John. nous n'avons pas eu l'interprétation portugais pour la question. Je voulais savoir. Si quelqu'un pourrait l'entendre en portugais, je pourrais peut-être répondre à cette question, répétant la question, est-ce qu'ils peuvent les interprètes, ce que John a dit? je vais vérifier avec nos collègues ici pour voir, ils ont perdu la connexion. Alors, d'après ma compréhension de la question, c'est que les désinformations ont été censurées par rapport au rôle international du Canada qui était opprimé et même les auteurs ont été attaqués en justice. Je ne pense pas que ceci a changé vraiment. En fait, l'industrie est beaucoup plus brillante dans sa propagande et une partie de cela est l'utilisation des choses telles que la stratégie critique des minéraux où il parle du besoin croissant et incessant des minéraux pour soutenir les transitions juste vers les énergies vertes et à mon avis a été et c'était plutôt démystifié dans plusieurs endroits. Nous n'avons pas l'or ne doit pas être miné. La majorité de la censure n'est pas liée dans les tribunaux mais plutôt dans les réseaux sociaux mais c'est à travers les discours et tout autre lieu. Salut, merci beaucoup pour cela. C'était éducatif et très incroyable à entendre. alors je serais curieuse d'entendre plus sur l'use de militärisation et la force dans ces zones. Il y a eu quelque chose sur les deux scénarios et la communication et l'engagement avec les officiers militaires. je suis curieuse de savoir quel serait le changement administratif dans vos deux campagnes ainsi que sur la réalité sur le terrain et l'utilisation de la militarisation et la force et à quoi ce dernier ressemble. J'aimerais tellement en savoir plus. Merci. Bon, je pense que Bolsonaro représentait beaucoup de rétrocesses et un des rétrocesses qu'il lui a présenté les deux scénarios en arrière. Sa politique était très similaire à une dictature militaire. Le gouvernement brésilien n'a pas juste transformé la région en région militaire. Ce n'était pas juste une pousse vers la militarisation, mais plutôt toute l'institution brésilienne est devenue militarisée. Le gouvernement brésilien a plus de 5 000 membres des militaires, des forces armées dans les postes de travail gouvernementales. Ils sont assez violents, ce qu'ils représentent pour nous en tant que personnes autochtones. Cette intégration, cette idéologie que nous avons besoin de militaires un peu partout est quelque chose que nous voyons sur le terrain. À tout prix, ils veulent que ces projets soient à foncés. Et pour eux, ces projets et critiques sont très importants, ce développement est critique pour toute la région. C'est comme ça qu'ils voient les choses. Ils font cela d'une manière oppressive. Ils utilisent les appareils d'État pour rendre réel ce projet. Il existe bien sûr l'opinion publique qui est contre cela, l'opinion publique internationale qui est contre cela. Nous sommes en train d'essayer de sensibiliser contre ce fait. Il n'y a pas eu une sensibilisation internationale. S'il n'y a pas eu cette sensibilisation internationale, leur projet aurait passé. Vous verrez que les autochtones sont jetés carrément dans les prisons car ils essayent de construire combatre ce projet. Notre gouvernement nous opprime d'une manière autoritaire et pratique les génocides sociaux contre nous et c'est ce que nous voyons au Brésil. Il y a eu plus de membres de Brésil, des militaires, des retraités même, qui ont voté pour ce système de dictature. C'est un gouvernement militarisé. C'est très important à savoir également que ce militaire et notre rapport pointe à cela qu'ils ont eu l'oreille au gouvernement, qu'ils étaient très proches pour pousser, pour faire du lobbying et ils attendaient que ces connexions permettent d'avancer, d'aller en avant. Il est très important de savoir, un point que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, et que ces environnements ont été opérés et qu'il y a un environnement de peur et d'oppression et ce gouvernement tire du bénéfice de la rétaliation et de la peur car plusieurs personnes sont sont opprimées et sont intérimées de faire cela. C'est une situation où les entreprises sont complices en temps de violence car ils n'ont rien fait pour les protéger car bien sûr cela leur menace et menace leur business et c'est bien sûr lié étroitement à ce que nous avons vu dans les deux scénarios avec la militarisation de ce régime. Tout à fin de compte pour ajouter à cela on parle des gardes des gardes en fait les défendeurs publics s'est mentionné dans un rapport des 30 poursuites contre Bélozanne 11 impactent directement des territoires autochtones des zones qui ont été démarquées et depuis que Bolsonaro a été rentré pas seulement ces territoires ont été démarqués mais ce changement se fera avec Lula nous avons le voir le type d'influence que Bélozanne a et celui-ci va prendre fin avec Lula avec le gouvernement nous voyons un changement nous avons vu voir un changement nos rapports rapports complets démontrent que ce sont des éléments questionnables comment ils ont eu leur licence et donc ceci est en conformité avec le service militaire ou via les militaires au Brésil donc il existe une relation entre les militaires et au Brésil et nous avons vu cela avec FNM en fait l'un des sénateurs au Brésil a été élu il est des forces armées et en fait il avait demandé ou il avait poussé toutes ces compagnies minières et en fait c'était le contact c'était le point de contact et les forces armées étaient impliquées directement pour faciliter ces actions donc quand on parle de forces armées je vous parle d'actions depuis 2021 ces poursuites contre le groupe qui a été recruté par Bélo-Sane il existe plusieurs personnes qui vivent dans la région et en fait Bélo-Sane et ce groupe armé ne permettait pas d'accéder à ces réserves ils ont commencé à mettre en place ces signes qui bloquaient les gens que c'était une zone qui appartenait à la compagnie minière ce qui n'était pas le cas et ne permettait pas les activités traditionnelles comme par exemple les cultures la pêche et ainsi de suite alors ceci était une poursuite qui a été enregistrée dans l'état de Parawasht et qui a demandé à Bélo-Sane de retirer tous les panneaux et qui reconnaissait que ce n'est pas un territoire qui appartient à Bélo-Sane que c'est un domaine public donc il existe une violence et une violation importante des militaires des groupes armés mais également les gardes armés qui sont là pour poursuivre leur intérêt financier maintenant nous devons organiser la salle pour revenir à Cap Can je pense qu'il ne nous reste plus que dix minutes je pense que pendant ce temps qu'il nous reste on pourra prendre deux autres questions bonjour je suis mexicain mais je vais poser la question en portugais je pense que les choses sont en train de changer avec le nouveau gouvernement car malheureusement le parti de 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 en charge du parlement ma question est la suivante nous avons eu le CDP et sa divulgation qui avait parlé des investissements du secteur milieu vous pouvez l'utiliser comme une arme pour vous battre est-ce que vous parlez de la cible 15 c'est la divulgation sur les CO2 les forêts et l'eau ce que j'ai pu comprendre c'est cible 15 est en train d'être discuté et que les compagnies minières doivent annoncer et si annoncer ils seront obligés de divulguer toutes des modèles d'affaires nous sommes nous plaidons et comme je l'avais déjà dit nous avons une stratégie qui est liée qui est liée à Pélo-Sanne directement mais nous sommes actifs également dans notre espace nous travaillons avec nos collègues autochtones pour réduire ou bien pour que ces exigences aient une due diligence qui est faite donc que ces compagnies soient tenues responsables maintenant la question il est temps de poser le gouvernement de mettre en place des outils de biodiversité où est-ce qu'allons-nous attendre une autre COP COP oui COP c'est le moment de demander à Pélo-Sanne de fermer leurs mines je pense que c'est à Pélo-Sanne de faire leur divulgation eux-mêmes mais ils ne sont pas prêts de le faire c'est la recherche que nous faisons avec nos collègues avec l'alliance en mettant en lumière ce que ce projet veut dire pour une région de biodiversité endémique importante la compagnie s'est prouvé irresponsable ne voit pas les menaces qu'elle cause vous pouvez mettre en lumière comment cette compagnie fonctionne et comment cette compagnie dit qu'elle n'est pas en corrélation avec les lois au Canada je suis d'accord avec vous c'est un moment stratégique car nous avons un changement de l'administration et jusqu'à présent selon mes connaissances il n'existe pas une position claire et même Lula n'a pas une position claire c'est quelque chose que nous devons exiger et cette pétition est un outil on ne doit pas forcément utiliser les réseaux on doit juste discuter cela tout le temps car notre temps est trop court ils essaient de faire tout maintenant avant que Lula prenne le pouvoir mais là CPS il existe beaucoup de délégués de Bolsonaro qui essaient d'imposer des textes que nous venons de discuter Lula va prendre son poste le 1er janvier et le congrès va changer au mois de février il continue à faire promulguer des lois et d'une certaine manière soutenir Bolsonaro donc nous devons mettre de la pression sur ce groupe nous devons avoir une position et agir contre Bélo Sane bonsoir j'ai une question pour pouvoir aider la manne vous savez vous êtes des gens politiques dans vos vies dans vos communautés autochtones j'aimerais vous entendre quelles sont vos attentes pour par rapport à la nouvelle nouveau gouvernement fédéral est-ce qu'il existe une possibilité qu'il y ait un ministère ou un ministre des affaires autochtones vous avez dit que vous vous battez pour la vie de l'humanité et pour l'humanité j'aimerais vous entendre quels sont vos prospects et merci pour votre travail on ne voit pas ce qui se passe même avec les Brésiliens les Brésiliens ne savent pas ce qui se passe je suis ravie de vous voir ici vous parler de ce qui ne passe donc le Brésil n'en parle pas mais les étrangers savent ce qui se passe ce que nous voyons dans les médias n'est pas l'expérience sur le terrain quelles sont vos attentes par rapport au nouveau gouvernement nous avons beaucoup d'attentes tellement d'attentes votre appui votre soutien de milliers de jeunes personnes qui sortent dans la rue car nous n'avons pas arrêté les peuples autochtones sont dans les rues ont toujours été là nous espérons que notre que notre combat sera connaîtra la mobilisation qu'il exige nous avons beaucoup d'espoir nous avons beaucoup d'attentes nous comprenons la réalité nous connaissons la réalité grâce à Dieu nous avons élu des peuples autochtones nous avons deux femmes autochtones qui ont été élues sous le mouvement autochtone elles viennent d'une campagne autochtone populaire Chakrabara et Sonia Blachajara ces deux seules ne pourront pas régler le chaos et le problème que nous faisons face au Brésil et qui existe depuis quatre mais nous avons beaucoup d'attentes la campagne a des promesses sous le nouveau président élu nous avons de l'espoir mais vous savez ça fait 500 ans de colonialisme donc le pays a une tête immense pas seulement à l'égard des Brésiliens mais même à l'égard du monde étranger et pas seulement le monde va payer doit payer mais le peuple autochtone sont en dévoie dans ces espaces et occupent ces espaces imaginez-vous il y a quelques années vous ne verrez pas quelqu'un de l'état de Parra ici et même à l'université voilà nous sommes là au Canada ça nous a pris tel mais ce type nous avons trois personnes de mon état nous sommes là Parin Chikrin Belgeruna qui est en ligne mais ici donc la scène a changé la réalité a changé et les scénariés ont changé et les scénariés ont changé on peut parler on peut coordonner on peut demander aux gens d'agir nous savons qui nous sommes et on peut mettre nos forces ensemble il ne s'agit pas pour nous il s'agit de la collectivité de l'humanité il est important que les gens se joignent que le monde se joigne nous ne faisons que les meilleurs que nous faisons que du bien pour le monde et Antillaman et Antillaman a parlé de nos attentes je suis une femme mes attentes sont pour toutes les femmes nous avons beaucoup de courage beaucoup de pouvoir beaucoup de connaissances que nous mettons que nous plaçons dans ce combat nous avons la force de notre force ancestrale pour reconstruire un pays comme le Brésil cette phase de reconstruction est également faite par les femmes autochtones par nos ancêtres par les hommes les femmes les jeunes mais nous les femmes autochtones nous sommes là pour dire de parler de nous pour nous par nous les attentes sont bien sont excellentes vraiment nous croyons que les choses vont être bien nous savons que ça ne va pas être facile nous savons que nous avons beaucoup de combat mais venez avec nous joignez-vous unis on pourra ensemble unis on pourra réussir merci désolé je promets je serai très rapide vous savez Lula nous donne de l'espoir il a déjà commencé sa transition gouvernementale et il a mis ensemble une équipe d'autochtones et de chefs de file autochtones notre organisation est représentée est représentée dans cette équipe c'est quelque chose de nouveau nous n'avons jamais eu un gouvernement de transition avec un groupe de peuples autochtones donc nous faisons partie de ce groupe de travail ce groupe de travail autochtones et nous nous devrions proposer un ministère pour les peuples autochtones c'est la première fois dans l'histoire où les peuples autochtones et des leaders sont là dans ce gouvernement officiel ceci ne s'est jamais passé auparavant on a toujours été des objets on a autorité les objets des politiques nous étions que des agents nous n'étions pas des agents qui faisaient la conception de politiques publiques pour nous ceci a changé maintenant maintenant nous faisons partie du gouvernement officiellement mais nous jouons un rôle dans le contrôle dans la mobilisation sociale aucun gouvernement nous le faisons sans aucune pression là où vous allez vous devez avoir une mobilisation mobilisée pour le gouvernement mais les gouvernements ne font absolument rien même s'il existe des structures officielles même s'il existe des leaders autochtones nous devons mettre de la pression et de faire nos exigences et c'est ce que nous comprenons de faire nous ferons partie de ce nouveau gouvernement et nous allons faire le suivi et exiger ce qui doit être fait selon nos constitutions mais également les traités internationaux car je ne pense pas qu'il y aurait des ministres autochtones nous ne voulons pas que des compagnies minières viennent opérer exploiter des mines au Brésil et le Brésil doit rentrer dans un accord nous sommes des peuples autochtones nous sommes là pour travailler avec le gouvernement mais nous aurons des exigences ce qui est une exigence c'est un partenariat amical mais nous allons continuer à notre combat merci merci beaucoup merci beaucoup pour ces mots de fin c'est une façon extraordinaire de terminer ce panel juste pour terminer je pense qu'il est très important de mettre en lumière que depuis le 7 décembre c'était la coupe le début de la COP le gouvernement du Canada et le ministère de l'environnement en faisaient des annonces sur une base quotidienne sur des initiatives afin de renverser les pertes de biodiversité entre temps en faisant ces annonces claires mais ils continuent à encourager les exploitations minières dans les forêts de l'Amazonie dans des zones fragiles comme en Bolivie en Argentine au Chili ils continuent à renforcer les actions minières en Colombie en Équateur ils continuent à encourager les actions minières à STB à EDB à Iskaming au Québec et d'autres également écosystèmes fragiles et à cause de tout cela à cause de ce double langage nous tous qui vivons au Canada nous devons faire en sorte à ce que notre gouvernement soit redevable pour ce qu'ils font pour leur action leur action ici mais également dans nos pays comme le Brésil c'est notre responsabilité mais également c'est une manière de répondre aux exigences des Minamar et de Ber ils nous demandent ils demandent notre appui notre soutien et pour que leur voix soit entendue au Canada et au-delà je pense que ce sont là des choses qui attirent mon attention qui ont attiré mon attention dans ce pays comment pouvons-nous le faire mais également il existe plusieurs manières de le faire comme Gabi le disait les attentes que vous si vous il y avait des brochures vous avez des brochures vous pouvez scanner un code barre et c'est une pétition que Amazon Watch a créée afin qu'on les signe mais c'est également que Belosan puisse sortir de l'Amazon et de l'Amazonie et c'est une façon concrète d'agir et d'appuyer les communautés autochtones au Brésil il existe d'autres manières partager l'information avec votre réseau vos amis vos familles parler de ces sujets si vous faites partie des mouvements sociaux d'organisation et c'est une manière avec laquelle nous pouvons disséminer le mot et faire porter ces voix importantes j'aimerais mettre en lumière quelque chose qui est sorti dans chaque conversation et c'est le besoin d'autodétermination du peuple autochtone et ceci est critique pour la protection de la biodiversité ce n'est pas quelque chose d'optionnel c'est quelque chose qui est obligatoire mais également un consentement informé n'importe quel projet qui doit être développé ou est réalisé sur le territoire autochtone doit passer par ce consentement informé pris de façon pré-informée nous avons entendu de toute l'équipe ici Delta le projet au Brésil n'a pas reçu le consentement des populations autochtones je pense que je vais m'arrêter là je vais terminer en vous remerciant chacun d'entre vous pour votre participation ce fut extraordinaire de vous écouter je sais que vous serez là jusqu'à la semaine prochaine n'est-ce pas demain vous allez participer à la grande marche la marche pour la biodiversité droit humain qui est organisée par le collectif COP15 et nous allons y être à 13h à Destalo Mohoyal donc venez je vous encourage d'être là de vous joindre à nous mais suivez le parcours de Puir de Namar nous allons participer à d'autres actions à travers la semaine participer à ces actions disséminer le mot et merci d'être venu merci à nos interprètes merci à tous les personnes ici présentes qui nous aident avec des assistances techniques sans vous on n'aurait pas pu rendre ceci une réalité merci à vous tous pour votre présence et excellente soirée à vous tous désolé 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 j'ai oublié désolé alors en partant nous avons un spectacle artistique une projection artistique une projection artistique nous allons project change nous avons une projection pour la protection de l'Amazonie d'ici 2025 sortez dehors et regardez la projection c'est une manifestation artistique fort intéressante Bluetooth de l'Amazonie ou l'Amazonie aussi de l'Amazonie – Sous-titrage FR 2021